qui est assez important et le branchement privé s'élève donc... Non, on est déjà à l'église urbaine. Donc je disais donc au niveau de l'église rural, avec ce taux-là, nous avons pratiquement atteint les objectifs du millénaire. Nous avons maintenant, dès 2012, nous aurons atteint totalement les objectifs du millénaire en milieu rural. En milieu urbain, en milieu urbain, nous l'avons déjà atteint. Donc il suffit de continuer dans cette vague-là, mais nous avons déjà atteint un milieu urbain où nous sommes à un taux d'accès à 98,5%. Donc nous avons vraiment progressé beaucoup dans... Et nous avons détaillé, là où on va, mais je ne reviens pas sur ça, sur les réalisations, sur les aspects les plus importants, le nombre de kilomètres qu'il y avait avant 2000, le nombre de kilomètres qu'il y a maintenant, la qualité de l'eau, nous avons même la qualité de l'eau. Maintenant nous sommes à 99,44% en termes de qualité de l'eau. Alors que nous étions à moins de 90% avant, le rendement du réseau est important. Aujourd'hui nous sommes à plus de 80% en rendement du réseau, alors qu'avant nous n'avions pas 70%. Il y a beaucoup de résultats, mais je ne peux pas tous les détailler ici. Et je donc reviendrai dans d'autres séances sur cela, notamment les branchements sociaux qui sont en train d'être faits. Donc il y a près de 45 000 branchements sociaux qui vont être faites entre 2011 et 2012. Et quand même c'est important, nous avons déjà démarré avec les 7 900 de la Banque mondiale et nous continuons par la suite. Nous allons en même temps, pour résumer, nous avons pour la première fois aussi créé une usine de défleurisation pour enlever le puer au niveau de Tchadjaï. Donc c'est comme ça qu'on alimente aujourd'hui la commune de Tchadjaï. Et ça aussi, c'est la première fois en Afrique subsaharienne qu'on a une usine de défleurisation. Donc nous l'avons là au niveau de Tchadjaï. Et nous allons commencer, ce mois-ci, à la fin du mois, nous allons commencer l'usine de défleurisation en banlieue puisqu'on se plaignait souvent de l'eau qui n'était pas de couleur normale au niveau de la banlieue. Nous l'avons beaucoup, beaucoup modifiée puisqu'on a fait beaucoup de mélanges. Donc la couleur a déjà changé, mais nous allons en même temps créer là une unité de défleurisation qui va enlever tout le pain au niveau de l'eau qui va en banlieue. Et nous démarrons ce projet-là maintenant. Bon, donc, sur l'éducation, je sors sur le nombre de stations que nous avons réalisées, sur les stations de pompage, sur les ouvrages que nous avons réalisés par-ci par-là, sur les lacs que nous avons gérés au niveau des lacs Ouï, des lacs Bourouaï, des dessous que nous avons réalisés en termes de réseaux à Dalifort, à Kermassar, à Djemgen-Sikamba, où il y a des travaux qui démarrent là, mais qui vont finir tous en décembre. Dans les images, nous avions, pour donner un exemple, montré Tali Mamdiara. Tali Mamdiara, quand le président venait en 2008, quand le président venait de la France en 2008 et allait directement en banlieue, et sa voiture était pratiquement engloutie par les eaux au niveau de Tali Mamdiara. Et aujourd'hui, Tali Mamdiara, il y a des... Donc, nous avons réalisé une station et Tali Mamdiara, à tout moment, nous vous pouvez maintenant, aujourd'hui, passer là. Donc, vraiment, nous avons aussi, je pense là, fait une révolution. Nous avons beaucoup réalisé, énormément réalisé, au niveau, donc, de cette partie-là. Nous avons donné l'exemple du SAD à Moudoubari, vous vous rappelez, en 2000, il y avait plein d'eau, je ne sais pas si les images le montrent, il y avait plein d'eau, et maintenant, le SAD est totalement, est totalement hors de l'eau, etc. Bon, nous, il y a beaucoup de drainage, d'ouvrages que nous voulions montrer, mais comme le temps manque, nous terminons simplement par les logements, les logements au niveau de la banlieue. Bon, nous avons montré, nous avons montré, là, les logements tels qu'ils sont inondés au niveau de la banlieue. Ensuite, Yahaï, qui a été construit, et nous avons fait un peu le point sur Yahaï. C'est vrai que nous avons beaucoup insisté sur les ouvrages pour lutter contre les durosations, mais quand même, à Yahaï, nous avons déjà 2 104 logements qui sont terminés, sur les 3 000, il y a donc 896 logements qui sont en cours, et à côté, il y a des écoles primaires, 3 écoles primaires, un SEM, un hôtel de ville, un centre de santé, etc., etc., avec l'électrification, la voirie, l'addiction d'eau, bien sûr, et l'assainissement à faire par la SNH-LF. Donc, nous avons quand même progressé beaucoup au niveau des réalisations des projets Yahaï. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre, on m'a dit qu'à Yahaï, il y a des gens qui sont venus s'installer là, il y a des gens qui sont allés s'installer dans l'espace de Yahaï, et que les populations, les bénéficiaires des logements, les ont attaqué pour les sortir. Il ne faut pas non plus que ça devienne n'importe quoi là-bas. Président, au niveau des Yahaï, nous pouvons, la Cour des comptes déjà a fait un rapport très précis sur l'ensemble des occupations au niveau des Yahaï, donc nous, nous pouvons, au niveau même d'une commission qui peut être faite, donc vérifier tout cela. En tout cas, toutes les personnes que nous, nous avons logées sont des personnes qui sont issues des urinations de 2005 et de 2006. Toutes les personnes. Maintenant, les gens de Yahaï, il faut qu'ils commencent à payer. Maintenant, je n'ai pas parlé du prix. Le prix, vous avez fixé le prix seulement à 4 millions de francs, c'est pas payable en 20 ans pratiquement. Donc, il fallait payer pratiquement 20 000 francs par mois pour cette période-là. Bon, ça, je crois que c'est seulement au Sénégal que c'est possible, avec la libéralisme sociale. Le Premier ministre a dit qu'ils perdront seulement à partir de 2012. Mais, vous savez, certains vont venir leur dire que ça reste gratuit, indéfiniment. Non, il faut que les gens payent quelque chose quand même. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons interrompre nos travaux, puisque le ministre des Finances ou le Premier ministre vous invite à déjeuner. Maintenant, si vous préférez, si vous préférez, qu'on continue, on continue. Alors, reprise des travaux à 16h30. Voilà, nous avons distribué des tickets pour la restauration. Quand vous verrez si votre ticket SP, c'est le salon brun. Et si vous voyez S vert, c'est le salon vert.